on dit que francis bimba aurait été violent avec sa femme coco emilia alias biscuits de mer qu'il aurait tabassé qu'il aurait fracassé qu'il aurait violenté qui se serait pris pour francis gano et qui nous a rapporté cela aïcha kamoze bonjour à toi qui vient de tomber sur cette vidéo là merci de partager de l'accès s'il te plaît la vidéo moi j'aimerais dire une chose quand j'ai vu la sortie d'aïcha kamoze je me suis d'abord dit mais cette fille là ne vivait pas un grave avec le père de son gosse que soit disant que son le père de son gosse gosse aurait gardé son fils sans son consentement que le père de son gosse ne l'aurait pas rendu son fils mais beaucoup de personnes se sont tués pourtant aïcha kamoze a l'habitude de se mêler des choses qui ne lui regarde pas même si nous nous mêlons de la vie des gens mais nous avons quand même un c'est une certaine limite beaucoup de gens se sont tués sur l'affaire de aïcha kamoze pourquoi à cause des valeurs et des principes et à cause du fait qu'on s'est dit que c'est une vie de famille on n'a pas à s'ingérer dessus c'est une vie d'un père d'une mère et d'un enfant au milieu on n'a pas le droit de parler mais apparemment aïcha kamoze elles s'en fichent elles sont fous de ça en fait surtout quand elle vient dire que ça se serait passé devant les enfants tu n'as pas à dire ça déjà déjà c'est une situation délicate on doit parler au conditionnel pour ne pas en fait accuser les gens à tort ou encore minimiser la chose si ça s'est fait je ne suis pas aussi d'accord avec ceux qui disent que francis même pas s'il était violent d'autres femmes allaient venir témoigner contre lui non je suis pas d'accord avec ça parce que la violence c'est pas parce que tu n'as pas été violent avec d'autres ex que tu ne peux pas être violent avec la nouvelle personne c'est comme ça en fait qu'ils défendent le viol en disant que oui il n'a jamais violé quelqu'un mais alors que c'est un qui se passe à deux c'est pas pour rien qu'on parle de la notion du pervers narcissique le pervers narcissique c'est celui en fait qui montre le vous le bon visage aux yeux de tout le monde l'homme tendre l'homme qui est prêt à tout l'homme qui fait tout pour ses gosses mais au fond c'est lui le méchant et du coup toi qui a du caractère tu sors comme une personne en fait qui ment surtout et pour tout voilà donc on peut pas défendre la violence en utilisant le passé avec d'autres personnes ce que une femme n'est pas capable d'accepter l'autre est peut-être capable de l'accepter mais dans cette affaire on ne peut ni accuser francis vema ni le vilip ni ni en fait le dire qu'il est innocent non on peut le considérer comme présumé coupable voilà tant que les deux ne viennent pas confirmer ni affirmer que c'est vrai ou c'est pas vrai vaut mieux ne pas accuser quelqu'un ou défendre quelqu'un voilà et dans ce truc là de violence c'est un peu délicat parce que la femme peut venir aussi ah non je ne subis rien mon mari même le mari aussi peut venir non c'est faux les gens sont en train d'inventer n'importe quoi les gens disent raconter n'importe quoi ne m'a jamais tapé et j'en passe moi ce que je pense de ce couple c'est que ce couple là l'homme est toxique pour la femme tout comme la femme est toxique pour l'homme je pense qu'il vaudrait mieux que francis vema et coco miller se sépare qui ne regarde pas les yeux de la foule je sais et je sens que les deux la sème mais il ya trop de problèmes pour de polémiques dans leur couple que ça donc ça on devient ridicule et plus toxique même si tu ne vous tu ne vis pas avec ce couple mais émotionnellement un coup il s'ensemble un coup ça fait statue slap un coup oh il a mis au monde avec quelqu'un d'autre un coup un point un moment donné toi même ça t'essouffle mentalement ils n'ont pas se séparer je sais qu'en afrique nous avons une vision de l'amour où la femme doit tout accepter le divorce n'est pas bon non les gens se trompent beaucoup en afrique c'est vrai que nous avons cette volonté là à toujours croire que l'enfant doit grandir avec un père et une mère pour bien grandir mais c'est faux pourquoi la génération d'aujourd'hui banalise le mariage pourquoi la génération d'aujourd'hui il ya trop de divorce pourquoi la génération d'aujourd'hui là tout va en cacahuète dans des affaires de couple parce que en fait nos parents nous ont appris nous ont laissé un goût mère sur des relations amoureuses à force de trop accepter là et de tout faire entre guillemets soit disant pour votre gosse vous détruisez l'illusion de l'amour auprès de vos gosses donc vaut mieux partir loin et vivre heureux que de rester ensemble et détruire mentalement l'enfant les deux là doivent se séparer même vous même les parents des fois il faut séparer les gens par force salut que vous dites même que concours et francis décideront encore de se séparer en mêlant concours dans la forêt là-bas au village en mêlant francis même pas dans une forêt au village au jeu c'est bon enfin casser les téléphones casser les ordinateurs détruisez tout ah oui en pensant trop bien faire et en n'émettant une atmosphère toxique en ronde toxique aussi nos gosses sans le savoir ah oui oui moi je dis même que les deux là c'est même il s'aime d'un amour sincère ah oui si francis ne s'est pas marié auparavant et qu'il a trouvé en coco la femme qu'il devait marier c'est parce qu'il a aimé cette femme-là et cette femme-là aime vraiment francis mais un truc où je me dis que quand je peux dire coco j'ai l'impression que soit par rapport au passé que les gens ont dit sur les réseaux sociaux je sais pas si c'est vrai ou c'est faux sur francis le fait qu'il s'entendait les familles gérer beaucoup de femmes machin toutes ses aventures et j'en passe peut-être que ça ça la traumatise et ce sont en insécurité je sais pas mais je pense qu'il serait mieux pour les deux de se séparer ah oui ou bien de chercher la face de dieu peut-être qu'il y a quelque chose qu'on les a mis parce que francis il a donné peut-être goma beaucoup de femmes et coco aussi peut-être qu'elle a donné goma beaucoup d'hommes qui les ont attachés qu'ils cherchent soit à voir ce qui ne va pas ou qui se sépare c'est tout on sait jamais peut-être c'est spirituel pas ce couple là là où il ya karaté karaté tu connais mon karaté je connais ton kata les toi comme ça là est un jour comme ça tu vas voir quelqu'un va sortir là bas son vie ah oui oui que les parents les parlent que les parents puissent leur parler leur dire que même s'ils s'aiment qu'ils s'aiment à distance c'est mieux parce que nous mêmes nous sommes sur les réseaux sociaux ça nous fatigue un coup coco émilie a écrit con non je suis désormais célibataire un coup ya bac la bague et fosso un coup il a un enfant là bas nous aussi ça nous fatigue même si on peut pas dire si c'est vrai ou c'est faux dans cette affaire mais ça nous fatigue ça nous démoralise ça veut dire que c'est devenu on dirait top modèle qui n'est jamais fini depuis des années là bas des années lumières comme nos présidents là qu'ils ne ripent pas ils sont dans le pouvoir ils sont sur le pouvoir depuis 1900 0 avant jésus christ c'est ce qu'on ressent avec leur histoire ils n'ont qu'à se séparer et puis on va respirer c'est tout parce que là on a l'impression d'être en train de suivre une série netflix qui n'a jamais de faim l'épisode de mariage ou l'épisode de la bague l'épisode on va se séparer l'épisode des retrouvailles l'épisode de la fille qui disait sortir avec français on est fatigué après ça sera encore quels épisodes et ça c'est déjà je sais même pas quelle quelle saison on est fatigué si vous voulez pas être ensemble séparez vous c'est mieux ben c'est tout il ya beaucoup de versions comme saco non elle est tombé de la voiture qu'on a cassé tous les meubles la maison qu'on a elle est sortie par la portière qui roule et puis elle s'est fait mal et elle c'est bon francis coco francis coco francis coco même matiza et donc voilà le long stand by c'est bon restez caché vivez mieux vivez caché parce que vous étiez caché puis on se demandait si vous étiez ensemble pas là et c'était mieux les gens ne pouvaient même pas mettre leur bouche dedans mais tellement que vous voulez tout montrer voilà ça qui est là on ne sait pas ce qui est vrai ou ce qui est faux si vous voulez tant nous montrer ce que vous vivez c'est simple comment je vous fais une télé réalité nous tous on va acheter pop comme on va suivre mais si on est fatigué de votre affaire séparer vous c'est mieux on a envie de voir aussi d'autres personnes aussi dans la série une série là où il n'y a pas de changement de personnes de personnages il n'y a pas de goût coco mais pas avec une autre personne francis soit avec une autre personne c'est tout mais ne mettez pas en fait une ambiance malsaine c'est ça c'est vrai ce qu'on dit là ne mettez pas une ambiance française malsaine je parle même chinois tellement ça me fatigue dites moi en commentaire ce que vous en pensez merci et partagez like et bisous